Mes chers petits observateurs, vous voyez les SM à Natoo, on était venu essayer la série 3 et qu'est-ce qu'on croise ? Une Jaguar Mark VII de 1954, j'ai craqué, elle est belle, c'est un bonbon, elle est bicolore, elle est découvrable. Partez pas trop vite ! Quel est votre prénom ? Gaëtan. Merci Gaëtan. Vous nous faites ce petit cadeau, je suis venu vous embêter en disant qu'on peut la démarrer. Donc modèle très spécial, pourquoi ? Alors modèle spécifique effectivement parce qu'elle a été faite, donc Jaguar MK VII de 1954, elle a été créée en 1954, achetée par un propriétaire de Maison de Cognac à Sainte qui s'en servait pour sponsoriser son tour de France. Donc il se servait comme voiture suiveuse, donc il l'a fait du coup découvrable pour qu'on puisse sortir les commissaires à l'époque, sortir les commissaires pour pouvoir faire le tour de France. Donc ça en fait c'était pas un truc de série, il l'a fait décapoter, découvrir. C'est la seule et unique, c'est la seule unique, je pense au monde, j'en ai jamais, j'ai beaucoup regardé toutes les photos et nous on l'a achetée l'année dernière, on l'a mise en rénovation à côté de Nantes et elle nous est revenue il y a quelques mois et elle nous sert. Pour aller chercher les clients, c'est la classe. Voilà, principalement pour aller chercher les clients à l'hôtel effectivement. D'habitude je dis la classe à Das, mais c'est la classe à Cognac. C'est la classe à Cognac. Votre hôtel c'est la grande classe. Je vous suis à un train de sénateur et on monte, on vous rejoint, c'est l'Angleterre éternelle. La classe à Cognac Julien. Regarde, regarde, regarde. Franchement. Elle est trop belle. Gris comme ça. C'est trop beau. Quelle élégance. Mais la patine est magnifique. Là on se rend vraiment compte que c'était des années 50 parce qu'en gros on conduit avec le volant sur les genoux. Voilà, c'est ça, complètement. On conduit le volant sur les genoux. Je vais me mettre à côté de vous. Une boîte de vitesse courte. Tu montes derrière Julien ? Je reviens derrière. Moi je suis aussi bien derrière, moi je me vois. C'est une voiture royale. C'est une voiture de Président. Mais vous savez qu'au Cognac, c'est la pompe ça. Oui, j'ai vu l'essence dans ce réservoir là. Ah, regarde, double réservoir. Donc vous allez changer de... Donc on va le faire à l'ancienne, on va changer de pétrole ici. Oui. Voilà, on va réattendre qu'il réamorce. On va le faire à l'ancienne, on va le faire à l'ancienne, on va le faire à l'ancienne, on va le faire à l'ancienne. Oh là là, est-ce que c'est beau ! Sinon on va faire le plein. Oui, il faudrait y aller aussi. Oui, on est dans cet hôtel superbe. C'était un chèque qui a appartenu, je crois, au père de Jean Monnet, que je vous avais raconté. Donc c'était les cognacs Monnet, il est revendu. Et finalement, c'est la ville qui a repris et qui a fait un appel d'offres. Et ça a été restauré il y a peu de temps. Il faut qu'on allait chercher de l'essence. On va y aller ? Ouais. On va en prendre une autre. On va en prendre une autre. On va en prendre un bidon. On va en prendre un bidon ? Ouais, ben pourquoi pas on prend la chic, ouais. C'est génial, mais ouais. Une personne me disait, c'est un chèque qui a appartenu au père de Jean Monnet, sur les cognacs. Après, il a revendu à LVMH. Alors voilà, c'est ça, on est là-dessus. 1838, la maison Salignac, une des premières maisons. On va jusqu'où ? Vous avez les clés de la Doche aussi ? Ouais, je vais avoir les clés de la Doche. Alors c'est tout ce que j'aime, moi. Donc la maison Salignac, il fait du cognac, le cognac éternel. Tu viens de tomber, je suis le directeur marketing. Ben ouais, on est là pour ça. J'ai appris la leçon. C'est beau, c'est la France et tout, j'adore, c'est magnifique. Tout départ, la maison Salignac, 1838. Monsieur de Salignac crée la première maison de négoce de cognac. La première, la première. De négoce, pas la première maison de cognac, mais la première maison qui ne fait que du négoce. Donc ici, on est entouré d'anciens chais qui conservaient le cognac sur un terrain qui est accidenté, qui descend quasiment sur 12 mètres jusqu'à la Charente, parce qu'à l'époque, on transportait le cognac en bateau vers la Charente. Donc on était toujours sur des terrains qui étaient comme ça, dans pas de descendante. Ça reste une centaine d'années à M. Monet, parce que c'est M. Monet qui est aussi associé sur la maison Salignac, effectivement, et c'est revendu à une époque à LVMH. LVMH, après diverses péripéties, se décide de sortir du centre-ville, redonne ce patrimoine à la mairie de cognac, et la mairie de cognac qui implante ses services techniques pendant une dizaine d'années. Et il y a six ans, à la demande des maisons de cognac, le maire a commencé à rechercher un projet hôtelier. Alors, cette ville qui est extraordinaire, parce que ce n'est pas une très grande ville, mais on est dans un territoire qui est extraordinaire, et d'histoire, d'élégance, un produit qui est formidable. Et c'est vrai qu'il y a quand même une clientèle étrangère importante. Aujourd'hui, le cognac, c'est 97% d'exportation sur le marché américain. Ça rapporte des milliards à la France, des milliards. C'est le deuxième produit exporté après les Airbus. J'ai entendu ça. On en vend, on l'appelle, on a des asiatiques. Et donc, grosse clientèle chinoise, grosse clientèle américaine, qui a l'habitude d'avoir des standards 5 étoiles très haut de gamme. Et donc, notre propriétaire a décidé d'investir à Cognac en 2016. Et on en a fait deux ans de travaux pour que ça devienne d'un chai, plusieurs chais, très exactement. Ça devienne un établissement 5 étoiles qui a ouvert... Non mais je ne sais pas, je dis ça en rayon. Alors, on a une petite finition. Moi, à la base, je suis spécialisé en cuisine. Si tu veux, je veux bien te faire sans faire cof. Non mais franchement, c'est génial, la façon dont ça a été restauré. Là, on est vraiment sur le mélange de l'ancien, du moderne, l'histoire que l'on continue à raconter. 200 ans d'histoire derrière. Et nous, on va essayer d'écrire un nouveau chapitre. On ne sera pas là pour le voir, mais nous l'espérons, durera aussi 200 ans. Donc, d'où la forme de site, ces bâtiments modernes. Oui, parce qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout avec les collages. Vous avez fait appel à un architecte local, j'ai oublié son nom. Didier Poignant, oui. Didier Poignant, M. Poignant, mes hommages, qui a fait un truc insensé. D'ailleurs, on croirait une caldère. C'est un bâtiment moderne avec un enrobage de fer, c'est ça ? Voilà, c'est un enrobage de cortel. Il a voulu visualiser la vigne qui s'entoure autour des poteaux. C'était pour montrer aussi la renaissance de ce site remarquable. Mais c'est vachement bien. C'est amené, on est là, dans le territoire du passé, on va s'en aller vers le territoire du futur. Et c'est vraiment cette influence, cette ambivalence quasiment entre le nouveau et l'ancien qui amène une nouvelle histoire. Vous en parlez un peu modestement parce que, franchement, nous on découvre, on est du sgaré de cœur, mais c'est gigantesque. On a l'impression de se croire, ça pourrait être un bâtiment d'une expo universelle ou d'un truc comme ça. C'est pas le petit, il y a combien de chambres ? Alors, on a 92 clés, un spa, un restaurant gastronomique, une brasserie, un bar à Cognac, le plus grand bar à Cognac du monde, 360 références de Cognac, on est juste là. Non, mais on y est, tout ça grâce au bagnole, on va y aller, on va aller mettre de l'essence. 360 références de Cognac et 450 alcools charentaises. Il faut savoir qu'en Charente, c'est la Spirit Valley. Donc, on produit aussi bien du gin, un whisky, on produit du gin, du whisky, on va produire tout plein d'alcool différents en Charente. Puisque les alambics travaillent sur la période Cognac, en gros, de novembre. Et on va se retrouver à travailler sur le bar. Julien, viens voir le bar, la gueule du bar, mais c'est énorme ! Ah ouais, vous avez pensé les choses à moitié, ouais. Voilà, c'est magnifique. Et là, il y a toutes les sortes de... Là, là-haut, on voit 360 références de Cognac qui nous regardent. Plus de 70 maisons qui sont référencées. C'est beau, mais c'est très récent, en fait, l'ouverture ici. C'est ouvert en novembre. Le novembre 2018. Et on est en février. On est en février, donc un petit 4 mois, on est encore dans le rodage. On pourrait tourner un James Bond aussi, c'est pas odé, hein ? Non, mais c'est super. Un Martin Ivesper, s'il vous plaît. Voilà, un Martin Ivesper, bravo. Ah, Guilillet, une croche de citron, bravo. Exactement. Ah, c'est trop bien à m'avoir raconté. Bon, on va chercher la duche, c'est génial de l'avoir raconté. C'est beau, tout le cas d'un air, tout le cas. Vraiment, hein. Bon, alors, Gaëtan, épisode 2. J'essaye de trouver les bonnes clés de la bonne voiture. On doit aller chercher de l'essence, un Jerry Can, pour faire démarrer la Jaguar. Pour redémarrer la Jaguar, du coup. Et donc, vous êtes quand même un hôtel exceptionnel, parce que vous avez deux 2chevaux aussi pour les clients qui se louent. Exactement. Dans une série spéciale, je ne savais même pas qu'elle existait. La Chic, moi j'ai cru que c'était vous qui avez... Il y a vraiment eu, parce que tu savais que là, il y a des mecs qui sont prêts à tuer pour des séries spéciales. Voilà. On a un public très étoffé, et dans les 2chevaux, il y a plein de gens qui vont nous sortir toutes les infos de la... De la Chic. Bah c'est sûr ! Eh bien écoute, moi je suis toujours preneur. Ah bah vous verrez, vous verrez ! Si les gens veulent bien m'envoyer des choses sur la page Facebook de l'Hôtel chez Monet, c'est avec grand plaisir. Bah ouais ! C'est joli, hein ? Très joli le tissu. On va démarrer l'autre. On démarre l'autre, ok. La vraie vie les enfants ! Mais non, mais c'est la vraie vie ! Alors là, elle est vert d'eau. Ah bah là, c'est la vraie, vraie, vraie vie. Il y avait cette couleur de série à l'époque ? Si, il y avait cette couleur, oui, effectivement. On les voyait toujours grises ou blanches, alors c'était... Alors après, nous on a fait des rénovations aussi intérieures, c'est vraiment des véhicules que l'on utilise pour nos clients, donc ce qu'il faut quand même, c'est une certaine praticité. Ah, voilà. La France éternelle qui démarre impeccable ! Mais alors là, je ne sais pas comment je vais me mettre derrière. Je ne sais pas. En fait gif, en fait gif, monsieur ! Je ne sais pas comment je vais me mettre, regarde Julien ! Regarde, regarde ! Oh merde ! Oh merde ! Je suis désolé. Tu veux pas qu'il y aille derrière, Manon ? Non, mais non. Attends, j'en ai vu d'autres pour mieux. Vous savez, quand j'étais dans la cuvette de Diane Bienfou. Avec le général Bichard ! Il m'a dit, au boni, vous tenez vos positions, vous aurez une deux chevaux à votre tour. Et la voici, monsieur. J'ai dit, moi, alors on va aller chercher. On va aller chercher de l'essence, monsieur. On va aller chercher de l'essence. Je n'avais pas du tout prévu de faire un tour en Jaguar aujourd'hui. Mais il m'a fait chier, celui-là, il m'a fait sortir la bagnole, tu sais. Dimanche, elle est encore là toute la journée. Il ne faudrait pas qu'on tombe en panne d'essence de celle-là. Bah, ouais, ouais. Mais celle-là est bien. Moi, ce que j'aime, c'est ça, sur la deux chevaux. C'est la main comme ça. C'est la première fois deux chevaux. C'est extraordinaire. Il n'y a pas mieux. Tu sais que je l'ai remonté de Paris en voiture, par l'autoroute. Ça marche très bien. Ça marche super. Le premier week-end des Gilets jaunes, j'ai adoré. Mais c'est fou, je ne devrais pas dire. Je suis passé tout seul. J'ai plus de sensation dans la deux chevaux. J'ai passé deux heures en BMW qui est assisté comme un Airbus. J'ai l'impression d'être transformé en robot, alors que là, j'ai l'impression de vivre. Je ne peux pas vous expliquer. Sur le périph parisien, vendredi soir, 23 heures, quand tu te dis, je m'en vais à Cognac. Quand même, les poids lourds, les voitures pressées, toi qui rentres. Voilà, tu vois, les cinq premières minutes, on n'y est pas rendu quand même. Il y a la station, mais il va falloir d'abord aller au loupier. Oui, c'est ça, il faut que tu te rends compte de l'histoire. Tout ça, parce que à la main, je passais par là, j'ai eu de la lumière. La première leçon quand tu reçois une petite observatoire en tournée, c'est de faire le plan de tes voitures avant. Autrement, tu te retrouves à la station. On me pose une question aux petits observateurs. On a trouvé que des bilans de 5 litres. Je crois que la loi ne permet plus de transporter plus de 5 litres en jerry-can. Donc on multiplie les jerry-can ? Oui, du coup, on voit que l'hôtel a les moyens. C'est ça les grandes maisons, parce que vous voyez. Parce qu'il faudra quand même que sur le jerry-can, il y ait marqué maison chanet. Pétrole de qualité. Il manque l'équipier qui me sort le proche de jerry-can. Voilà, voilà, la lumière jaune entre, la vraie vie, la 2 chevaux. Regarde. Je vais entendre le glou-glou, là. C'est peut-être les dernières fois qu'on fait ça, tu sais. C'est beau ça, hein ? T'as dit, maman, elle consomme un peu, quand même. Maman, elle consomme beaucoup. On a une idée de la capacité des deux réservoirs. Alors, oui, 80. Merde, chacun ? Non, non. Ah bon. En tout, monsieur. En tout, monsieur. On a 40 et 40. Voilà, donc exactement de quoi faire 22 kilomètres quand t'as pu le voir. Au moins, grâce à POA, vous avez acheté trois. Exactement. Parce qu'il en faut toujours un dans les bagnoles. C'est beau, là, mais franchement, là, écoute. Et t'as vu le temps pour mettre 5 litres ? Ça se mérite. Une nouvelle et de 1. Ah, et de 1. Attends, parce que je sais toujours pas quel côté on fait. Et alors, tu sais, le truc, elle a complètement fantasmagré. À Cognac, on rajoute toujours une goutte de martel 73. Pourquoi elle carbure si bien ? C'est notre secret, monsieur. Une goutte de Cognac. Une grande fille de Napoléon. Voilà. On va y arriver, Eric. Vous allez voir. Ah, parce qu'Eric, j'avais dit qu'il fallait acheter de l'essence. Mais il s'est débiné, Eric. Je te confirme. Il a appelé le patron. Je te confirme, il fallait acheter de l'essence. On est tombé en rarde ici, monsieur. Voilà. Drogué au pétrole, comme disent les journalistes sur le réchauffement climatique. Il dit, comment voulez-vous qu'on en sorte ? Le monde est drogué au pétrole. C'est celui-là qui est vide. C'est celui-là qui est vide. Tu sens l'odeur de réservoir vide. Ah oui, je suis en Cognac. Ah oui, ça y va doucement, quand même. Oui, c'est ce que je me dis. Il y a des tuyaux qui sont là-dedans. Avec une compte de station-service maintenant, mais tu dois passer 3 jours et demi. Alors, deuxième étape. Alors, attention, on se croit dans la RAF. Impeccable, qu'est-ce qu'ils disent les Anglaises ? On va mettre un petit instantaire. Ah, c'est trop beau. Tout marche, les waters, les limps. Ça fonctionne, tu vois, il n'y a plus beaucoup d'essence, quand même. Est-ce que c'est l'essence ? Ah oui, oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup. On en a remis que 5 litres, mon pauvre monsieur. Vous savez, l'hôtel fait avec des marées, il va falloir vendre des chambres, quand même. On m'a dit que vous avez un petit budget pour le reportage, j'ai remis que 5 litres. Alors, on peut allumer les lampes, juste. Je vois les phares. Ah, ça commence. Oh, attention. Ah, ça, comme c'est joli, ça. Le Jaguar. Ah là là, ça, c'est touchant. C'est le mec qui... Tu sais, genre, drôler avec, j'ai essayé. Ben non ! On fait juste 50 mètres pour le plaisir. Il y a un temps, on fait juste 50 mètres. Hein ? Je dis que 50 mètres, tu crois que tu n'es pas beaucoup plus les 5 litres. Parce que ça ne fait pas longtemps, ce truc. Je ne sais pas. Regarde, regarde-toi. C'est pas bon, il est. Ouais. Ouais, ouais. Bon, ben voilà, c'était, c'était, comment on dit, une minute en Jaguar. De 1954. De 1954. Il faut que vous alliez la faire tourner demain. Demain, je crois qu'on allait faire le plein. Ouais, parce que regardez, là, c'est beau. Voilà. Ce n'était pas prévu. C'est tout ce que j'aime. C'est la vraie vie. La classe à Cognac. Ah, et le feu de recul, il est dans le Jaguar. Wouah ! Ah, j'ai appris un truc. J'adore cette voiture. Quand même autre chose que la BMW, mais ça ne vous le répétez pas. C'est Cédric qui nous a appelés, il nous attend dans la conférence de presse. Qu'est-ce que vous faisiez ? On voyait une vieille Jaguar. Au lieu d'entendre la sainte parole, la sainte Bible de la BMW. Merci Gaëtan, c'était super sympa. C'est un épisode qui va rester mémorable. Voilà, j'adore votre hôtel. Je reviendrai avec ma femme. Merci à vous de venir nous voir, en tout cas. Merci pour le prix que vous avez dit que vous me feriez. Ça me fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501